Je code, donc je crée, du bout de mes doigts, le futur en est. Une première ligne de code, c'était pas facile. On arrive dans un univers infini, des langages multiples, des boucles et des syntaxes hostiles. Un brouillard difficile à dissiper, et même si l'internet peut m'aider, c'est une avalanche de procédé. Alors je m'essaie d'essayer, là, je lance mon premier projet, un peu février. J'avance, je recule. Rien d'ex-autobound, je pleure en boule, puis prends part au deuxième round. Je galère car rien n'est simple. Dans un milieu qu'on m'a vendu comme abordable, je comprends vite que la matière grise m'est indispensable. Tellement d'outils sont sur ma route, tellement de possibilités qui s'appellent vite. Je reste incertain, bien qu'au fond, je sais ce que je vais faire demain. Je progresse, ça c'est sûr. J'avance en espérant que j'ai pas droit d'en venir. Après deux heures passées sur un petit bug, j'ajoute mon point virgule avec le seul. J'ai réalisé que je perds beaucoup de temps, mais n'est-ce pas du temps gagné pour plus tard ? Alors je prends mon droit, je me couche tard. Peu à peu, je prends mes marques, j'ai plus de cordes à mon arc. J'assemble les pièces de ce grand puzzle. Au milieu de tout ça, je me sens moins seul. Même si je me perds encore au détour d'un algorithme, je suis confiant, je garde le rythme. Je n'ai d'autre choix que d'avancer. Je veux faire ce métier. Alors je brave les documentations, je suis les tuto à la camp. Je prends le temps de la réflexion même pour une simple erreur de programmation. Boulette sur boulette, c'est ainsi qu'on apprend. Apparemment. Je termine mon premier projet non sans une danse de fierté. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai codé. J'ai donné ces quelques nilles à un ordinateur et sans que je comprenne encore comment exactement, le résultat apparaît comme ça, juste devant. Un ensemble de petites pièces électroniques a su décrypter mon message. Des zéros et des uns m'ont redonné le courage. Ça fait bizarre, c'est donc ça être développeur ? Et créer des lignes pour un ordinateur ? Je ne sais pas encore, je suis nouveau dans le décor. Saisir les subtilités sera bientôt à portée. En attendant, je multiplie les projets. Chacun de ceux-ci est une nouvelle brique à mon escalier. Je n'ai d'autre choix que d'avancer. Je veux faire ce métier. Je suis là, comme chaque matin, à réfléchir, à faire le point. L'ordinateur encore éteint, je pense à mes projets, je pense à demain. Oh, je serais bien dans cette grande entreprise ou cette petite start-up. À la réunion d'équipe, à faire mon stand-up. Les challenges m'attendront à la pointe de la technologie pour un travail qui donne réellement l'envie. Faire partie du grand jeu de la tech et de l'information. Être si important en étant pourtant qu'un pion. Et puis l'argent, ce mot tabou et interdit, qui nous met pourtant à l'abri et nous nourrit. Un salaire à 5 chiffres, pourquoi pas ? En tout cas, j'aimerais mon taf, quoi qu'il en soit. Tout cela, j'en rêve et je suis certain d'y parvenir. Ce monde a l'air d'avoir tellement à offrir. Mais je ne sais pas encore, je suis nouveau dans le décor. Caractère après caractère, je code, je persévère. Je n'ai d'autre choix que d'avancer. Je veux faire ce métier. Je code, donc je crée. Du bout de mes doigts, le futur en est. ... Sous-titrage ST' 501